Alors salut tout le monde, alors je vais vous mettre là, parce que là le bunxing tant attendu Alors là, excusez moi pour le bruit, pour tout ça, parce que là si vous savez comment je filme En plus j'espère que ma vidéo va pas se couper parce que mon téléphone n'a plus de batterie J'ai essayé de faire la même chose bien, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis la petite chaîne comme les pros, vous avez vu Donc, voilà, hop, normalement ça devrait être bon Donc c'est parti, alors là, comment expliquer, bon le livreur était très cool, franchement Un petit peu brutal, mais bon en même temps, on ne lève pas toujours des fourmis, tu t'y attends pas Surtout que ça vient d'Australie cette merde, incroyable Voilà, donc, c'est un ciseau donc faites attention ça coupe Euh, non, j'ai scratché les adresses, tout ça, et mon prénom Je pense que là doit être en stress total, en plus En le coupant, tout ça, bref Normalement, vous voyez bien Ah, putain, c'est génial Ils ont mis un, pas un coffrage, une boîte en polystyrène Du coup, ça fait que la chaleur, elle doit être ultra bien Oh, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites Je sais pas, bref, vous avez compris, si vous connaissez pas, bah tant pis Mais moi je me suis compris, j'en vire un petit peu Alors, j'espère que c'est scotché Ok, c'est bon, c'est scotché C'est un nickel Alors, il y a la facture, donc ça dégage Hop Euh, donc là, c'est un calvaire, il va falloir que... Bah, c'est quoi, je coupe et je... je reviens Minute, minute, papillon Alors, je tiens à dire Bon, je pense que vous avez compris que ça vient de Handskipping Depot Euh, bah, je crois que je vais le mettre en titre Hop, c'est parti Euh, si vous êtes là pour la fourmi Ou juste pour vous faire une idée de Handskipping Depot Euh, je pense que cette vidéo va être relativement intéressante Euh, le packaging était incroyable Comme à chaque fois, d'après les vidéos que j'ai déjà vues Euh, là, vous voyez actuellement mes soeurs se nourrir de son doublé Je vous rassure, c'est pas l'espèce qui est dans le truc Euh, j'ai oublié de préciser Euh, que ma commande a pris énormément de temps C'est-à-dire qu'il y a environ eu 15 jours de préparation Je pense que c'est surtout les... comment dire Les... pas les frais de douane Mais genre surtout le... le fait d'envoyer C'est vous préparer, surtout faire les papiers pour l'exportation Parce qu'en Australie, ils sont un petit peu relous pour l'exportation d'espèces Donc, c'est dû prendre du temps Mais, assez étonnamment, 6 jours de transport Donc, là, je vous reprends avec la vidéo Et, euh, c'est parti Hop, alors j'espère que vous allez m'entendre Pas seulement d'une oreille Parce que je suis un peu n'importe comment Euh... Ok, 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 ok Euh, je vais poser ça là Euh, alors là, je peux pas trop vous montrer Mais, en fait, on voit de l'aluminium Je sais pas si vous allez voir que ça brille ou un truc comme ça Ah ouais, ils ont vraiment prévu des problèmes de chaleur Ils ont mis de l'alu partout Oh putain, ça va être ultra-chemin déballé ça Elle a pauvre Elle a dû stresser Je sais stresser En même temps Elle a pris l'avion, la cocotte Je sais pas si vous vous rendez compte Mais, elle a fait un voyage ultra long Que je pense que je ferai jamais dans ma vie Alors, comment je peux sortir ? Putain, c'est vraiment bien Ok, donc ça dégage Euh, comment ça s'ouvre, ça ? Oh, étonnamment, c'est beaucoup plus froid Genre, la mousse, elle est froide Alors que le reste, elle est chaud C'est du vert C'est un mini-tume en vert Genre Ah non, il y a un peu plus long La crème Oh, mon dieu Regardez, il lui manquerait pas de pâte Regardeau au top Oh putain Je vais pas faire le focus, t'es sérieux ? Oh putain, c'est vrai Je vais pas faire le focus Si je fais comme ça Oh voilà Oh, elle est magnifique Donc ça C'est un tube tout petit Ce qu'on voit dans Gerard Avec les autres fourmis Putain, j'en tremble un peu Donc ça, c'est un tube de Un tube de 18 ou 20 mm Super bien les cicatrices et l'air Bon allez, je vais la reposer au calme Et bah, voilà quoi On se retrouve plus tard Vite fait un petit tour sur Google Earth Parce que je voulais savoir à peu près Combien de kilomètres elle a parcouru Donc elle est envoyée à Eltharm Donc c'est à côté de Melbourne En Australie Donc l'aéroport de Melbourne Je pointe Et je relis jusqu'à J'habite en Ile-de-France Alors là, je vais pointer Paris Mais voilà, on va dire ça Donc à l'environnement, on fait 17 000 km Parce que si on arrondit En plus avec les escales, tout ça Donc voilà Comme je ne vous l'ai toujours pas dit J'ai oublié, excusez-moi Il s'agit d'une Myrmessia Peut-être que vous avez reconnu Nigriceps Donc une fourmi incroyable Voilà, toutes les Myrmessia sont incroyables En quelque sorte Donc là, je lui crée un mini support en Lego Alors, de base, je comptais de la mettre en I Ou avec son art de chasse, tout ça, tout ça Mais à la dernière minute, je me suis dit Si je la mettais un peu en quarantaine Parce que là, dans son tube, elle se porte bien Elle a quand même passé 6 jours, en tout cas Dans le transport en avion Donc je me suis dit Peut-être la laisser là-bas Dedans Donc Je vais faire un mini support Bien entendu, il y aura un cache Qui sera meilleur que l'autre Parce que l'autre, il est un peu Il est cylindrique Du coup, c'est un peu chiant Donc Je suppose qu'elle est affamée Bien entendu, elle n'a pas de lard Je ne sais même pas si elle a pondu Et si elle a pondu Ça a dû se faire grignoter pendant le voyage Donc voilà Elle est très, très, très curieuse Donc là Je lui mets un tube coupé à l'horizontale Avec une goutte d'eau Avec du miel Donc de l'eau mielée Et Assez dégoûtée en fait Elle a eu peur Et en fait Elle a peur du tube Et l'eau mielée Ne l'intéressait pas du tout Mais alors Au début, voilà Elle l'intéressait Mais en fait, c'est parce qu'elle voit mes doigts C'est C'est pas du tout moi Pas du tout l'eau mielée Qui l'intéresse Du coup Ça a une vue quand même impressionnante J'ai eu des Arpeniatos Venator Qui avaient une vue Alors je crois que c'est la deuxième fourmée Avec la meilleure vue au monde Donc là, voilà C'était très impressionnant Là aussi J'avoue Elles ont peut-être une moins bonne vue Que les Arpeniatos Mais C'est plus gros Donc ça a fait son effet honnêtement Je ne l'ai pas encore mesuré J'étais débile Donc Je ferai ça à la prochaine vidéo Alors là en fait Je vais lui mettre un Un genre de tissu Mais vraiment opaque Ça ne laisse pas passer la lumière Et en plus Bon là je le mets vite fait Mais en fait Je vais bien lui mettre correctement Autour du tube En mode nickel Pas de lumière qui passe Donc là Bon là je vais passer Parce que honnêtement Le reste Ça ne sert à rien Alors là Vous n'avez pas à percevoir Qu'en fait Elle s'en fout Du liquide De voir On va dire Le liquide Ce crème Si tu ne veux pas Et en fait Elle s'attaque Au coton De la réserve d'eau Et en fait Elle ne va faire que ça Elle ne va faire que ça Que ça Que ça Du coup Ça m'inquiète un peu Du coup Ce que j'ai fait là Je l'ai attendu Je pense Peut-être une heure J'ai vu Qu'elle ne s'intéressait Pas du tout Donc J'ai pris la décision D'en fait D'enlever Ce Cette goutte d'eau Mélange miel Qui apparemment Lui fait peur Et je l'ai remplacé Avec un verre de farine Fraîchement tué C'est pas du vivant Donc Je sais que les Arpenatos Venator étaient Assez chiantes Par rapport à ça Elle mangeait que du vivant Au début C'était un peu relou Et Mais en fait Elle Regardez C'est un bulldozer Genre elle fait que D'attaquer le coton Mais rien ne l'intéresse Rien 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 Et j'ai pas envie De passer ma main Au dessus d'elle Pour l'attirer Parce que Elle serait déjà assez Donc là Elle se retourne J'étais en mode miracle Elle se retourne vers le verre Et Et bah en fait Non c'est un fake Voilà Ça fait plaisir Bon il y a une trace de doigts Sur le tube Bien entendu Et elle se remet À s'acharner Sur le coton Euh Je sais pas Quoi faire Donc Pour le moment Je vais la laisser La nuit En tiers J'ai Voilà alors Pour vous expliquer J'ai Enlevé J'ai enlevé Le verre de farine Et je l'ai raccordé La fourmi À un autre tube Plus gros De même diamètre Avec un coton Tout neuf Tout ça Tout ça Pourquoi ? Alors je sais pas Si vous avez remarqué Mais en fait Euh Elle a un Sur le coton Le coton Il est un petit peu vert Et je pense Et c'est clairement Le produit Qui sent Ils ont mis un produit Qui sent quelque chose Et je me dis Ça se trouve À cause de ça Elle n'arrive pas À détecter La nourriture Et parce que En mode Ça sert à À mieux La faire fuir Du tube En quelque sorte En mode Quand vous la mettez Sur une aire de chasse Bah tout de suite Elle va partir Et voilà Comme vous pouvez voir A droite Le coton est vert Et ce coton Sent une odeur Indescriptible Je ne saurais Pas quoi dire Je sais Je sais pas ce que c'est Je pense Je me suis dit Que c'est comme Pour les poissons Qu'on envoie Quand on commande Des poissons Un produit Qui sert peut-être À calmer la fourmi Pour éviter Qu'elle stresse Pour faciliter Le transport Comme ça Elle ne mire pas A l'heure du transport Mais Ça pue Vraiment dans le tube Enfin C'est pas une odeur Nauséabonde Mais ça sent fort Donc moi Je vous dis Ciao Et à la prochaine vidéo Pour voir le suivi De cette espèce magnifique Sous-titrage ST' 501